Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédés exclusifs. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Salut les petits amis de NoLife, rentrez aujourd'hui, on va jouer à un jeu plein de testostérone avec deux gaillards qui forment une véritable petite armée à eux tout seuls. Ce sont les gars de Army of Two, regardez-moi ces belles têtes de vainqueurs, on sent des brutes. Marcus, ça va pas être possible, regarde. Quoi ? C'est un jeu 18+, et il est 19h30. Ah merde, ah oui, du coup on peut pas diffuser un jeu violent à ce temps-là, c'est le CSA qui nous laisse pas. Ouais, là c'est complètement, ouais, c'est illégal. Bah qu'est-ce qu'on va faire ? Bah t'as peut-être une autre idée, je sais pas, un jeu que t'aurais pas fait depuis longtemps, je vous le ferais bien. Un autre jeu ? Bah non, j'ai rien prévu moi, j'ai rien préparé. Y'a bien des jeux que tu joues pour toi, non ? Que tu connais par cœur et que tu pourrais montrer à tes petits... Euh... Damn, peut-être ! Ça serait jamais que le cinquième épisode ! Comment qu'on vous a roulé les petits amis de NoLife ? On a jamais eu l'intention de faire Army of Two, on le fera peut-être un jour d'ailleurs. Mais ! On vous veut le réclamer sur les forums. Vous me dites alors, quand est-ce qu'il fait un nouveau chez Marcus sur Pen, Marcus ? Bah voilà, y'a qu'à demander ! Alors pour tous ceux qui n'aiment pas ce jeu, ça fait la cinquième fois que j'en parle, mais à chaque fois y'a des add-ons, y'a des personnages nouveaux, y'a des nouveaux décors, des nouveaux scénarios, de nouvelles possibilités. Bah voilà, pour ceux qui n'aiment pas ça, zappez. Changez de chaîne, tant pis. Les autres, on est entre nous, entre amis ! Enfin j'espère, parce que même mes amis en ont marre, pour tout vous dire. Y'a pas longtemps, y'en a qui sont venus jouer à la maison, et j'avais téléchargé notamment Splosion Man, un très bon jeu sur Xbox Live. Et je leur ai dit, on va pouvoir jouer à Splosion Man. Et mon ami Xavier a dit, ah ouf, on va pas être obligé de jouer à Pain. Ce n'est que partie remise mon petit Xavier. Et vous aussi les amis, nous y voilà ! Alors regardez, je vous avais pas fait voir par exemple, les Pain Olympiades. Alors ça j'adore ce truc là, on va faire entraînement, comme ça on pourra choisir les trucs. Donc ça, ça se partage entre amis, avec des vrais amis, qui a même joué à peine. Hein Xavier ? Et du coup, on peut jouer à plusieurs, donc on prend chacun un personnage. Alors des nouveaux personnages, tenez par exemple, je vais prendre le Cowboy. Qui est quand même assez classe. Et on essaye, on essaye de, c'est en quelque sorte des jeux olympiques de Pain. C'est à dire des épreuves absolument idiotes. On peut faire soit 5 épreuves, soit 9 épreuves, on les choisit au début. Et on voit qu'il fait le meilleur score à la fin. Et vous allez voir qu'évidemment, c'est des trucs idiots, comme on aime dans Pain. Alors par exemple, il y a le Rodéo. Bah tiens, puisqu'on a pris le Cowboy, on va commencer par ça. Donc vous voyez, il y a plein de taureaux devant. Donc il faut que je saute. Et que j'essaie de tenir le plus longtemps possible sur un taureau. Et puis ensuite, que je saute sur un autre taureau. Et plus j'arriverai à passer sur des taureaux, plus je resterai longtemps. Je voulais accrocher le deuxième, j'ai pas réussi. Évidemment, plus je vais marquer le point. Vous voyez, le principe est idiot. Mais quand on fait la compétition avec ses potes, avec ses vrais amis, ça fonctionne et c'est super bien. Bon, là, c'est pas terrible. Sans un point, j'ai mis chevaucher qu'un taureau, c'est pas terrible. Je réessaye tout de suite, parce que je suis le gars têtu quand même. Donc j'ai choisi le taureau du haut, mais j'aurais pu choisir un taureau sur le côté aussi. C'est celui-là, par exemple. Donc là, par exemple, rien que s'accrocher un taureau, c'est pas forcément gagné d'avance. C'est pas forcément facile. Donc il faut essayer de rester le plus longtemps possible. Et on a un bonus si on réussit à chevaucher d'autres taureaux. J'adore. C'est dans la tête du cow-boy. C'est génial. Vous avez vu qu'en bas, il y a des caisses explosives ? Oh la vache, il va finir par me balancer. Donc, hop, hop. Alors voilà, dès que j'ai touché le sol, c'est terminé. Mais si j'avais touché une caisse explosive et que j'étais remonté sans toucher le sol, il faut quand même me remonter sur un taureau. Voilà, bon, c'était pas terrible, mon petit exemple de rodéo. Mais en tout cas, c'était sympa. On va faire une autre épreuve parce qu'on a choisi cinq, mais il y en a, je crois, une douzaine quand même. Qu'est-ce que j'aime bien ? Le coup des ballons, truc idiot. Vous savez que ce que j'adore dans Peine, c'est que c'est vraiment un moteur physique, en fait. Donc là, le truc, ça va être d'essayer de rentrer ces ballons de baudruche dans les espèces de casiers qu'il y a sur le côté. Donc, je dirige mon personnage. Ah, pour ceux qui connaissaient pas le principe de peine encore, malgré tous mes efforts, on a un gars sur une grosse catapulte et on le balance pour essayer de lui faire le plus mal possible, de démolir le plus de décors possible. Plus il y a de dégâts, plus le gars a mal, plus on fait de points. C'est la base de peine, le premier, la première étape, le premier niveau. Puis maintenant, ils font des variantes. Mais l'originalité de ce truc, c'est son moteur physique qui est hallucinant. Donc là, par exemple, ils gèrent remarquablement bien la souplesse du ballon de baudruche, vous voyez, qui rebondit de manière très aérienne jusqu'à rentrer ou pas dans les cases. Vous voyez, je recommence sans arrêt, j'ai un temps limité, voilà, je devais avoir, je sais pas, 20 secondes. Ouais, pas mal, j'ai battu mon record personnel. Je veux dire, j'avais pas tellement sauvegardé tout ça. Donc voilà le genre d'épreuve qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc ? Ah oui, j'adore la course de relais. Où est-ce qu'elle est ? Le lancer d'enclume, voilà, un des trucs idiots, absolument idiots. Donc vous avez une enclume en haut. Je vais tendre le truc. Il faut la saisir au bon et essayer de l'envoyer le plus loin possible. Donc là, je tends, vous voyez qu'on peut tendre l'élastique ? J'adore les bruitages d'empreintes, ils sont assez géniaux. Et il faut que j'essaie de m'emplâtrer sur l'enclume. Pas facile. Voilà, je suis beaucoup trop, vous voyez. Alors je recommence tout de suite mon... Il faut que je vise mieux que ça, Marcus. Tu peux faire mieux que ça, c'est pas possible. Professionnel de peine comme toi. Voilà, là je l'ai juste heurté. Vous avez entendu le bruit avec ma tête. Du coup, elle est pas partie très loin, mais j'ai réussi à faire plus de 100 mètres. En la grippant et en la traînant avec moi en l'air. Allez, j'y retourne. Alors là, je réessaye, je réessaye. Une deuxième fois. 71 mètres, vous allez croire que je mens, mais en fait... Non, non, il me semble que j'avais fait plus de 100 mètres avec ce truc. Voilà, là je la tiens. Pas mal. Super outch, je pourrais essayer de la tirer avec moi. Super outch, le outch, c'est une espèce de soubresaut de douleur qui vous permet d'aller plus loin en peine. J'adore ce jeu, vraiment. Je m'en lasse pas. Voilà. Non, c'est pas terrible, vous voyez. Peut mieux faire. Puis ça dépend des rebonds de l'enclume. Son poids, évidemment, on voit bien que l'enclume ne rebondit pas du tout pareil que les ballons de baudruche, qui sont très aériens. Donc c'est ça que j'aime. Comment ils ont réussi à gérer tout ce qui est physique dans peine, tout le moteur physique de peine me fascine. Ça fait des réactions en chaîne, des trucs assez incroyables. Alors, l'autre truc que j'aime beaucoup, c'est la course de relais à grands coups de tarte dans la gueule. Ça, j'adore. Donc, vous avez votre personnage, il faut faire ici de faire un tour de piste, puisque ça c'est un nouveau niveau que je ne vous avais pas encore montré, mais qui est dans un gymnase. Donc dans un gymnase, on fait quoi ? On fait de l'athlétisme. Donc vous voyez, je lui mets des claques pour le remettre sur le droit chemin, et j'essaye de l'envoyer, voilà, sur le candidat suivant, que je vais frapper à son tour, et un coup de claque, j'essaye de lui faire faire un tour de piste. Ce qui n'est pas évident, parce que vous voyez qu'il y a le vide à ma gauche, donc il ne faut absolument pas aller dans le vide. Évidemment, on vous colle des trucs explosifs et des machins pour vous empêcher. Ah voilà, le deuxième relayeur, une sorte de relais tarte. De relais avec des tarte dans la gueule, j'adore le principe. Donc ça a l'air bête comme ça, mais il faut orienter la caméra pour essayer de frapper le gars dans le bon angle. Évidemment, c'est de l'athlétisme, donc il faut faire un temps. Quand on joue à plusieurs, ça marche très bien sur ça, les peines Olympiades. Il y a maintenant qui n'arrivent même pas à faire un tour, qui tombent dans le vide tout de suite. Vous voyez que moi, je suis un vrai professionnel, je vais bientôt avoir fini mon tour. Voilà, et j'ai fait combien ? 10 secondes, c'est mon record personnel. Ah bon, 55 secondes, pas trop mal, tiens. Je suis content, je suis fier de moi. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre épreuve ? Est-ce que... Ah oui, j'adore le basket. Où est-ce que c'est ça ? Le basket, il faut faire un dunk humain, c'est-à-dire, voilà. Il faut se jeter dans le panier de basket en s'accrochant auparavant à un anneau. Je ne sais pas comment ça s'appelle, les gens qui font des anneaux. Allez, hop, je m'accroche, je suis suspendu, et hop, je vais essayer d'atterrir dans le panier de basket pour marquer un panier. Voilà, ça c'est un panier à 1 point, pas mal du tout. Je peux essayer de marquer des paniers à 3 points, à 2 points, en prenant évidemment pas l'anneau qui est en face, mais les anneaux qui sont sur les côtés. Et là, évidemment, c'est plus dur, parce que je n'arrive pas pile en face. Déjà, je n'ai pas réussi à le choper, le truc. Donc, il faut arriver à choper l'anneau sur le côté. Voilà, là, je n'ai pas réussi. J'ai fait une tentative. Voilà. Hop ! Oh non ! Je n'étais pas loin, pas loin du panier à 2 points. Et plus les anneaux sont éloignés, évidemment, plus vous allez pouvoir marquer de points. Ouais, c'est pas mal, ça. Alors, pour ceux qui n'auraient pas pigé le principe encore, je peux juste donner des petits soubresauts à mon personnage. Je ne le dirige pas vraiment, c'est vraiment ça le principe de peine. Et c'est ça que j'aime bien. Voilà, bon, on a vu les épreuves les plus rigolotes. Donc ça, c'était un nouveau bonus où il y avait un gymnase, qui n'est pas terrible d'ailleurs en tant qu'art de jeu, mais qui permettait d'avoir les peines Olympiades. Donc là, ça changeait. Il y avait le gymnase et un espèce de laboratoire alien. Une espèce de... la zone 51 aux Etats-Unis, vous savez, où ils sont censés avoir planqué l'extraterrestre de Roswell. Et voilà, donc c'est un truc avec plein d'extraterrestres, de trucs bizarres, des expériences. C'est assez rigolo. Je vais vous faire voir un autre truc. On va prendre, par exemple, cette belle Valkyrie, qui a aussi un personnage tout neuf. Et c'est un autre niveau, là. C'était dans l'extension qui s'appelle Mauvais Coup. Et là, c'est une sorte de course en longueur, une course d'endurance. Donc il y a une sorte de montagne russe, que vous allez voir. Et il faut que j'essaie de parcourir le plus de distance possible sur cette montagne russe, qui est parsemée de ventilateurs. Ah oui, en fait, je voulais vous faire voir les petites figures qu'on peut faire en l'air. Voilà. Parce que c'est artistique, en plus, il faut le savoir. Donc là, regardez, je fais juste quelques petits houches pour essayer de la remettre dans le droit chemin. D'ailleurs, ce n'est pas terrible. Je suis assez mal barré. Non, je vais repartir tout de suite. Voilà. 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 On aurait dû me mettre... Voilà. Et donc, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Je n'ai pas assez tendu mon élastique au début, excusez-moi. C'est ça qui ne va pas. Je pense que c'est ça. Voilà. J'ai essayé d'aller le plus loin possible. Dans ces montagnes russe qui sont absolument... Elles sont... C'est absolument gigantesque. Attention. Parti. Je me prends un petit coup de ventilateur. On va monter. Oh, là, j'ai passé. Donc, j'étends le super-houch pour monter la colline. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle est plus grosse que les autres personnages ? Je vais m'aider. Mire son string au passage. Moi, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi... Tu vises la cible. Oui, Alex me dit qu'il faut viser la cible, mais pas forcément, en fait. On n'est pas obligé. Ça, c'est à toi de choisir l'angle que tu veux. Voilà. Voilà. Donc, il faut que je rampe. Voilà. Là, ça y est. J'ai assez d'élan. Et je devrais réussir à franchir. Ah non, c'est bizarre. On va encore passer d'élan. Très curieux. Dans mon souvenir, évidemment, ça marchait. Si même peine, je n'arrive plus à faire ce que je veux. C'est quand même une catastrophe. Je dois vieillir. Ça doit être ça. Vous voyez, déjà, il faut arriver à passer la pente. Et après, il faut arriver à passer des obstacles. Parce que vous allez voir que cette espèce de couloir, ce n'est pas juste une piste de bobsleigh dont on ne peut pas sortir. C'est un vrai truc parsemé d'obstacles qu'il faut éviter. Là, vous voyez, il faut que j'arrive à passer entre tous ces trucs. Sinon, il s'arrête là, mon petit parcours. Et vous allez voir qu'il est extrêmement long. Là, en plus, on balance des tolots dans la tronche. Histoire d'être sûr de bien me ralentir. Donc, de temps en temps, il y a cette espèce de ventilateur qui me permettent de... Des réacteurs qui me redonnent de l'élan. Et de puissance. Donc, il ne faut pas louper le coche. Voilà. Je ne vais pas aller se vautrer sur le poteau d'un réacteur. Sinon, ça finit mal. Et là, il y a carrément un looping. Je ne sais pas si on se rend bien compte. On va voir le ralenti tout à l'heure. Donc, il faut que j'aille le plus loin possible sur ce parcours. Vous allez voir qu'il est vraiment immense. Et ça n'a l'air de rien, mais ça nécessite en fait beaucoup de... Beaucoup de concentration. Beaucoup de... Ah oui, j'ai plus de super routes et ça va être un peu court. Ah, dommage. Sinon, je repartais encore là-bas. Si vous voulez, on va regarder tout de suite. Regardez. Vous voyez un peu le parcours. J'étais loin de l'avoir fini. C'était encore tout ça à faire. Voilà. Donc, voilà le genre d'épreuve. C'est rigolo. De temps en temps, ils essayent des trucs avec peine. Je rappelle, ça s'achète sur le PlayStation Store uniquement. Ils ont sorti quand même un mode boîte. On ne peut trouver le jeu en boîte pour pas très cher d'ailleurs. Mais à la base, peine, c'est un niveau qui coûte 5 ou 7 euros. Je ne me souviens plus. Et qui vous permettent de démolir tout un quartier. Puis après, ils ont rajouté un deuxième quartier. Un studio hollywoodien. Et puis, un parc d'attractions surtout qui était génial. Et je ne vous ai pas fait voir le Stifonian. Qui est un musée dans lequel, évidemment, on peut se régaler. Parce que là, il y a des tas de choses à voir. Donc, encore des nouveaux personnages. Ils sont sortis, Elvira, regardez-moi ça. Donc, j'ai même le choix entre plusieurs costumes. Elvira en mer Noël. Elvira normal, on va prendre. Et il faut essayer de tout démolir dans ce décor. Parce que la base, le principe de peine. Le principe de base, voilà. Je le dis, si toutefois il y en avait qui n'avaient pas vu les 4 émissions précédentes. J'ai honte, mais qu'est-ce que vous voulez ? Et je pense que, très sérieusement, dans 10 ans, quand on me dira, à quoi tu jouais en 2010 ? Je dirais peine. Et j'aurais oublié les Call of Duty, les God of War, les super trucs auxquels on pense aujourd'hui, forcément, quand on parle de gros jeux. Voilà. Je me souviendrai de GTA. Ça s'inscrit peut-être. Et de peine. Alors, regardez. Voilà, donc je suis dans un musée. Je suis sur une espèce de catapulte qui, cette fois, ressemble carrément à un canon. Comme Elvira, qui est très canon. Et je peux absolument tout péter. Là, par exemple, il y a des pionniers de l'aviation. Voilà, ils volaient un petit peu avec eux. Et puis, il y a des escalators. Alors, si je me démerde bien, voilà. Je peux ramasser la tronche sur l'escalator et ça me permet de me relancer de l'autre côté. Il y a même des petits interrupteurs sur le côté qui permettent d'accélérer l'escalator. Si j'arrive à le toucher, vous voyez, ça, ça peut me balancer quand même très très loin. Très très vite. Donc, il faut que j'essaie de toucher un tas de trucs. Et il y en a des tas de trucs ici. Par exemple, c'est un peu le musée de l'aviation. Allez, tant les gens, voyez cette espèce d'hélices. Ah, je suis passé à côté. C'est dommage. Donc, regardez, si j'arrive à me foutre sur l'hélice, si j'arrive à appuyer sur le bouton rouge juste avant, voilà. Ça a accéléré l'hélice. Du coup, ça tape encore plus fort. Voilà. Il y a plein de trucs à trouver comme ça. Je voulais vous faire voir le petit pionnier de l'aviation tout à l'heure. Je suis passé. J'ai un peu snobé. Mais vous voyez, il y a le gars sur son... Oh, tiens. Il est tombé là, voilà. Ça, ça sera fait. Il y a des tas de trucs. Il y a des dinosaures. Il y a de l'art moderne. Il y a vraiment des tas de choses là-dedans. Je vais vous faire voir peut-être quelques-unes des figures d'Elvira. Parce qu'on peut faire des figures artistiques avec peine. Par exemple, ça, c'est classe. Là, hop, elle mousse. Là, c'est un peu mou. Mais elle n'a pas honte. Ce n'est pas grave. Voilà. Ça aussi, c'est la classe. Voilà. Là, genre, je dors dans mon cercueil. Je vole comme une sorcière. Le bras en croix. Voilà. Je me suis tapé. Le dinosaure. Ce qui fait que je devrais avoir cassé pas mal de trucs dans ce niveau. Évidemment, ils ont pris soin de mettre des tas de trucs, des bombes, des tas de choses qui font bien mal. Même un Spoutnik. Il y a plein de choses. Et on peut... Il y a différents endroits. Voilà le plan du musée vu du dessus. Vous voyez qu'il y a différents endroits. Là, je suis à droite. Je peux partir de là. Je peux partir de là. Il y a plein d'endroits d'où je peux partir. Voici celui-là, par exemple. Et puis, il y a des tas de trucs auxquels s'accrocher. Alors, par exemple, regardez. Le truc d'empeine, c'est de faire un bon démarrage. Donc ça, par exemple, ça peut faire un bon démarrage. C'est une sorte de fusée. Voilà. Parce qu'il y a aussi la conquête spatiale. Je peux m'accrocher à ce truc. Et je me fais embarquer. Et tant que je reste accroché, ça va continuer. Voilà. Je vais bien morfler. Et j'arrive en outchant. En secouant un peu le machin. J'arrive peut-être pas à le diriger là où je veux. Mais en tout cas, à le faire aller plutôt vers le haut. Plutôt vers le bas. Plutôt éviter les cul-de-sac comme là où je suis en train d'aller. Voilà. Et là, je me fais bien trimballer. Et quand on se débrouille bien, on peut vraiment démolir un maximum de choses avec ce truc-là. Ça, c'est des petits trucs qu'on trouve en fouillant dans le niveau. On découvre ça tout à coup. On se dit, waouh, super. Là, vous voyez, je suis en train de faire un score pas trop dégueu. Je ne sais plus combien j'ai fait au final. On ira voir tout à l'heure. J'ai dû faire dans les 4 millions quand même. Donc là, avec mon petit score de 278 000, c'est pas terrible. Je crois qu'elle n'ira pas plus loin. La pauvre Elvira. Elle est mignonne, regardez, avec ses petits talons. Sa jupe fendue. Et puis, elle fait des petites réflexions grivoises. C'est assez rigolo. Là, il y a une grosse baleine. Ah oui, ça aussi, c'est sympa, la grosse baleine. Je vais me mettre en face. C'est de l'autre côté en face. Voilà, c'est là. Et on va essayer de rentrer dans la bouche de la baleine. J'étais pas loin, je recommence. Voilà. Et regardez, elle m'avale carrément. Et évidemment, elle va me récurgiter par l'arrière. C'est pas là. Avec un gros buri de fer. C'est ça, Pain. C'est tout cet univers plein de finesse que j'aime. Tiens, une caisse explosive, ça me permet de repartir du bon pied. Là, il y a des œufs de dinosaure. Il y a même un dinosaure qui se promène. Alors, regardez. J'ai réussi à m'accrocher un Spoutnik. Super. Donc, je peux faire... Je peux voler un petit peu. Ça fait des points, ça, c'est pas mal. Il faut que... Il faudrait que je... Voilà, il a encore un peu de force. C'est ça, le principe de peine. C'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Il faut attendre que le personnage ait mal. Voilà. Pour pouvoir le bouger. C'est les petits outchs que vous voyez en bas à gauche. Petit texte où il y a écrit outch. Chaque fois qu'il y a écrit outch, je peux outcher. Je peux faire un petit soubresaut et continuer. C'est pour ça que j'adore ce jeu. On ne maîtrise pas tout. Mais il se passe des milliers de choses. Il continue à se passer des trucs. Le Spoutnik va peut-être m'attirer sur la tronche. Ça aurait pu me permettre de continuer. En fait, c'est ça qui est marrant. C'est qu'il se passe plein de trucs dans ce jeu. Et puis, évidemment, ils ont truffé l'endroit de plein de petits clinais. Regardez, par exemple, comme c'est une galerie d'arbre moderne, il y avait des cuvettes de toilettes géantes. Vous allez me foutre dedans. Voilà. Vous avez vu qu'il y avait une pastille. Je vais le refaire. Il y avait une pastille... Je vais y arriver. Il y avait une pastille de... Pas de menthe, comment on appelle ça ? De naphtaline dans le... Dans l'urinoir. Où est-ce qu'il est, mon urinoir ? Voilà, il est là. Allez, j'y retourne. Voilà. J'ai essayé de rester accroché pour qu'on le voit. Voilà, j'ai été carrément projeté. Là, regardez. Il y a le prince tout en camon qui est dans son sarcophage à côté. Si j'arrivais à faire péter le truc, c'est pas mal. Où est-ce qu'il est tout en camon ? Bon, il est pas loin, tiens. Je pourrais peut-être essayer d'aller le dégommer. Il y a un dirigeable. Je peux essayer de m'accrocher au dirigeable, par exemple. Je suis passé un peu haut. C'est ça, avec peine. Il faut toujours improviser en fonction de ce qui se passe. La petite vitrine qui rend hommage aux pionniers de la conquête de l'Ouest. Avec évidemment de la dynamite, là. Une catapulte, c'est le Moyen-Âge. Il y a vraiment des milliers de trucs à trouver dans ce niveau. Il est vraiment très riche et assez bien foutu. Par exemple, sur l'avion, là. Il y a des missiles. Si je me débrouille bien, voilà. Je suis réussi à déclencher un très beau tir de missiles. Ça aussi, ça peut péter pas mal de trucs. Et ça peut permettre de faire un assez beau score. Il y a même les montres. Vous savez, les montres molles de Salvador Dali. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Je viens de la trouver. Voilà, regardez. La montre molle de Salvador Dali. C'est génial, c'est qu'on peut s'accrocher. Et ça fait comme une sorte de montagne ruse. Vous voyez, je glisse le long de là. Donc, il y a tellement d'objets dans ce niveau qu'il y a des milliers de trucs comme ça à découvrir. Des milliers de trucs. Voilà, bon. Allez, c'est quand même. On va dire que c'est le dernier épisode que je fais de chez Marcus sur peine. Parce que quand même, voilà. Pour ne pas abuser non plus. Mais je remercie tous ceux qui me soutiennent sur le forum. Qui réclament à corps et à cri un nouvel épisode de peine. Cette fois, vous l'aurez eu. Je tiens d'ailleurs juste pour le principe. Où est-ce que c'est les résultats ? Voilà, on va voir combien j'avais fait sur ce truc-là. 3 millions. 7 millions. Voilà, attends. 7 millions. Voilà. 7 millions, c'est mon record sur le musée. D'accord, voilà. Comme ça, on... Ah non, attendez. Non, c'est 7 000. Pardon. 4 millions 634 000, excusez-moi. Parce que je veux frimer un petit peu pour mon truc. Je ne suis pas si mauvais que ça. Je suis mauvais par rapport au reste du monde. Si je retourne là, on va aller vite juste dans le menu. Je vais juste vous voir mon score, en fait. Voilà, on voit des meilleurs scores. On va prendre ce musée. Voilà. Et maintenant, je voudrais voir les scores. Est-ce que je peux y arriver ? Ce n'est pas possible. Voilà, tableau des scores. Ça y est. Marcus Zeboulay, je suis 418e mondial avec un score de 4 634 520. Voilà, comme j'en suis fier, je tenais à vous le montrer absolument. Voilà, les petits amis de NoLife, c'était le dernier chez Marcus sur peine. C'est promis. Ou pas. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou, quand vous voulez, sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 euros par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501